... Quand j'aurai 70 ans, la télévision sera transportable de partout et les téléphones seront implantés dans les mains. Mon village sera totalement désert parce que les gens choisiront d'habiter en ville. Les progrès de la médecine seront tels que les humains auront une moyenne d'âge de 150 ans. On aura des maisons auto-nettoyantes et les gens gagneront leur vie en travaillant 15 heures par semaine. Ils auront de très gros salaires. Les enfants ne s'embêteront plus à aller à l'école. Les professeurs feront les cours par ordinateur intercoulant. Reviens-y, entrez-y. Expression de piste. Nous allons nous intéresser à un personnage en particulier. On doit apprendre à l'élève à lire la photographie. C'est au programme, tout simplement. C'est dans les instructions officielles. Comment parait son bébé sur cette tête ? Surcoté. Tourné. Incrusté. Incrusté. Très bien. Il faut leur ouvrir l'imagination. Pour ça, c'est vraiment une nécessité de parler en commun des différentes photos. Il faut les aider, mais il ne faut surtout pas museler leur imagination. Tu peux peut-être même revenir sur ce bébé, à ce moment-là, en employant une comparaison assez amusante. Je réutilise des photos de Lili Franné chaque année. D'une part, c'est parce que ça ouvre le collège sur le monde environnant. C'est quand même aussi l'un des objectifs, de faire connaître notre environnement et notre culture. C'est parti d'une démarche spontanée. Il souhaitait prendre les commentaires des gens. C'est la démarche du grand reporter qui part sur les chemins, à la recherche de ce qui est intéressant. De ce qui est intéressant de voir, d'entendre et de regarder. Et là, tu comprends, je ne bêche que les coins. À quoi ça vous sert de faire ça, de bêcher ? Il faut fermer l'herbe dessous. C'est obligé. Il faut y travailler. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? Comme métier ? On faisait les paysans la même, mais il fallait y faire à la main. On avait des vaches, toujours des vaches. Les vaches font des veaux. On agressait les veaux, alors. On vendait les veaux. Et le lait qu'il y avait de reste, il y avait des fromages, alors. Et du beurre. Ça se vendait. Moi, maintenant, j'ai juste des vaches pour m'amuser. Alors, voilà. Tu n'as jamais eu tiré la main ? Non. Regarde, tu vois. Ils sont enlevés. T'as pas plat, la tétine. Elle n'est pas méchante, va, celle-ci. Tu vois, tu arriverais à tirer. Tu arriverais à tirer. Tu ne veux pas y essayer, toi ? Non, non. Non, non. Non, non. Il y avait des choses qui ne soupçonnaient même pas. Et tu mettais le seau entre tes jambes, là. Et tu tires la vache dedans. Il y a 50 ans, on fauchait avec le cheval et la faucheuse. On travaillait le foin au râteau. Tu le rentrais sur un char, tu le chargeais à la fourche. Si personne ne fait produit des veaux et des vaches, il faut bien qu'il y ait encore des paysans. Mais maintenant, il faudra faire du bio, alors les gens mangeront du machin naturel. C'est meilleur. Elles ne sont pas nourries à l'herbe, les vaches, tu sais. Elles ne sont pas nourries aux produits chimiques. Ça ne peut pas être bien bon. Tu fais attention. Ensuite, ils ont dû eux-mêmes se mettre à la place de ces personnages et s'imaginer lorsqu'ils auront 70 ans. Alors là, c'est vraiment un travail difficile de projection pour des élèves. Moi, quand j'aurai 70 ans, j'habiterai à la campagne dans une maison assez grande. J'aurai une ferme avec beaucoup d'animaux. Je ferai des tartes aux pommes et puis des tartes aux fraises. Marion Vergois, ma grand-mère. C'est Nhi Garcia, ma grand-mère. Ça va, sa grande-fille ? Demande. Comment vous faisiez avant, quand il y avait de la neige, pour aller à l'école ? Comment quand vous faisiez ? Pour aller à l'école. Mais autrefois, dans l'État ? Oui. Eh bien, on marchait à pied, ma petite. Avec nos sabots. Si, c'était trop. Des sabots en bois, on n'avait pas de bottes, on n'avait rien. Là, on était fermiers à la maison, on n'avait rien du tout. Rien du tout. On avait trois vaches, c'est tout ce qu'on avait. Vous n'alliez pas au magasin pour acheter ? Ouh là, ça ne risquait pas. J'étais louée, moi. J'allais à l'école. Et à midi, je venais manger, je faisais la vaisselle. Le soir, quand je sortais, bien sûr pas l'hiver, mais l'été, j'allais garder les vaches. Le matin, à 5 heures, j'allais appeler devant les vaches pour labourer. Et après, j'allais à l'école à 8 heures. Ouh, vous avez du beau temps, les enfants, aujourd'hui. Allez, on va la replier. Non, c'est moi qui l'ai faite, la confiture. Avec la confiture de coin ? De coin. La roule, non ? Vous voulez prendre un couteau, m'aider ? Pas trop gros, parce que vous trouverez les pommes après pour la manger toute entière. On va fourner. Pour ceux qui viennent de la ville, ils découvrent à notre monde. Et pour ceux qui habitent dans notre canton, finalement, ça leur montre bien que ce monde existe encore. Bonjour Lucie ! Bonjour ! Vous êtes content quand vous voyez du monde ? Ah bah oui ! Voilà de... Vous préférez la vie maintenant, enfin notre vie ou la vie... Oh, votre vie est beaucoup plus belle que la nôtre. Parce qu'on n'a jamais vu ce que vous avez. Vous avez combien de jouets ? De jouets ? Ben, il n'y en avait pas. Eh ben, on jouait avec du bois. Et du carton. Et vous aviez quoi pour Noël ? Pour Noël ? On avait une orange, une pomme et une poignée de papillotes. C'était tout. Vous alliez à la piscine, par exemple ? La piscine, mais on n'en avait pas. Vous n'allez pas vous baigner dans de l'eau ? Moi, jamais je suis allée dans une piscine, moi. On se lavait... On avait un grand baquet en bois et on se lavait dans le baquet en bois. Vous n'aviez pas de douche ? Ah non ? Non, non, c'est ici. Je ne m'aurai pas être en fait. Eh ben, on était aussi propres que vous. On n'avait pas de peau. Et là, c'était une pomme de douche comme maintenant ou... C'était des éponges, des grosses éponges. Et pour laver le linge, tout ça, vous faisiez, Romain ? On le faisait bouillir dans des lessives sur le poêle. Et on allait laver le linge bouilli dans la mare. Et si c'était gelé ? Eh ben, quand c'était gelé, on cassait la glace. C'est devenu super froid ! Ah ben, oui, après, les premiers morceaux, on avait très froid. Mais après, on s'est réchauffé, on n'avait pas froid. Qu'est-ce que vous aviez comme vêtements pour aller à l'école, par exemple ? Oh ben, on avait des glouses, des savots. Eh ben, les garçons avaient des culottes courtes qui venaient jusque là. Et puis, ils avaient des grands bas qui venaient là. Ah ben, c'était moche ! Comme des galeçons. Oui. C'est trop drôle. Quand j'avais votre âge, on n'aurait pas osé mettre des pantalons. Pourquoi ? Parce qu'on nous aurait montré du doigt. Ça n'existait pas. Mes filles ne devaient porter que des jupes ? Des robes. Des robes, voilà. Vous aviez des amoureux comme ici ? Ah ben, comme tout le monde, oui. Et vos parents, ils vous laissaient aller les voir ? Ah ben, on se cachait. Les parents ne faisaient pas voir. Pourquoi ? Ah, parce qu'il ne fallait pas. Ils ne voulaient pas ? Non. Ils étaient plus sévères ? Ah, les parents étaient plus sévères. Il n'y avait pas la liberté que vous avez. Ça manque. Et vous dansiez avec vos petits copains ? Ah ben, bien sûr. Et quand il y avait vos parents, par exemple ? Ah ben, on allait danser. Mais les parents laissaient aller danser. Et on allait danser. On n'allait pas pour s'asseoir, on dansait. Et vous imaginez la vie comment dans 70 ans ? Dans 70 ans ? Mais dans notre secteur, il n'y aura plus personne. Il n'y a plus de jeunesse, c'est tout parti. Il n'y a pas de travail. Les chemins, on n'y sera plus pour les débouchés. Il n'y aura personne. Il n'y aura plus de chemin. Tout doucement, la misère va pousser. Et puis, ça sera un village qui sera habité par les chevreuils et le renard. Et qu'est-ce qui vous déplaît dans le monde d'aujourd'hui ? Oh, le monde d'aujourd'hui, ils sont égoïstes. Il n'y a pas de fraternité. Autrefois, on s'aidait, on faisait des veillées, on jouait aux cartes. C'est quoi l'écologie ? L'écologie, l'écologie, l'écologie. C'est ce qui préserve la nature. Et les gros pays, ils ont le détérior avec leur sulfatage. Nous, on ne sulfatait rien. On déservait à la main. Et c'était du bio, ça. C'est pas un peu trop dur ? Ah, c'était bien un peu dur. C'est sûr que c'était un petit peu dur. Avant, on demandait des choses aux paysans. Ils nous aidaient tous. Et puis maintenant, c'est à peine si on se dit bonjour. Et ce qui est bien maintenant, c'est que, bon, on a les voitures. On vit mieux avec l'électricité, le chauffage. Avant, il fallait se chauffer au bois. Ah, mais c'était lourd, alors. Ah, ben, c'était lourd, oui. Avec 70 ans, j'arrêterai le travail, déjà. Je ne travaillerai plus, je pense. Je serai pas en maison de retraite. Je serai en pleine forme et je serai riche. Et j'irai beaucoup dans les magasins, parce qu'en fait, je suis une grosse dépensière. Je m'occuperai de mon mari et j'irai souvent avec mon copain faire des balades. Ben, j'irai me promener, puis je ferai du vélo, si j'y arrive encore. Je sais que vous êtes allé voir une scène, une scène qui était dépeinte sous forme de photographie à l'époque. C'est la confection du boudin, des saucisses et d'autres charcuteries. Et voilà, une épaule. Et après, tu veux en faire quoi, là, de... L'épaule ? Je veux pas en faire de la saucisse. Moi, j'ai appris sur le table. À force de regarder les anciens, un jour, je me suis décidé et je me suis dit, ben, je vais l'essayer moi-même. Ça se mange, les cervelles ? Bien sûr, ça se mange. Tu poches ça à l'eau dans du vinaigre, après tu passes ça à la poêle. Ben, de toute façon, ça se perdra bien. Si les jeunes veulent pas sortir les mains des poches aujourd'hui et se mettre un peu au boulot, ça sera bien obligé de se perdre. Parce qu'on sera pas toujours là pour leur faire voir, hein. Tant qu'ils peuvent le voir, qu'ils en profitent. Bon, on le fait nous-mêmes. On sait d'où ça vient, au moins. Après, quand on le mange, on s'en déplaît pas. Et là, qui veut un ballon ? Les cochons de l'antan étaient pas élevés comme ceux d'aujourd'hui. Ils étaient élevés à la ferme avec, bon, déjà des pommes de terre, du lait, du petit lait. Ils connaissent tous les restes de la ferme. Et ils tuaient des gros cochons. Ah, c'était attendu, ça. Simplement pour faire la fête. Ils avaient pas bien d'occasion pour faire la fête. Tuer le cochon, ça faisait la fête de l'année. J'ai déjà mis des petits bouts de bras dedans, tu vois. Je vais les laisser fondre un petit peu. Dans celle-ci, c'est pareil. Et à chaque fois que vous tuez un cochon, vous faites un boudin ? À chaque fois qu'on tue un cochon, à chaque fois, on fait le boudin. D'accord. On va pas jeter le sang. J'aime pas voir les animaux morts, que ce soit à la chasse ou pour se nourrir, c'est pareil, j'aime pas trop. Mon papa, elle a tué des poules. Quand il est arrivé un moment où on les a mangées, ben, j'en ai pas mangé. T'as pas pu manger des poules ? Non. Ils se sont déjà pris pour des reporters, c'est-à-dire l'homme de terrain qui va filmer quelque chose de particulier qu'il a envie de faire partager aux autres. Ensuite, c'est la mise en forme de ces images, de ces informations, de toutes ces données. Et là, cette mise en forme, ça a été un travail en classe. Alors moi, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est de voir ce que nous avons extrait de tout ce que vous avez pu filmer. Vous écoutez bien maintenant, vous ouvrez bien vos oreilles. Quand on est allé dans la pièce, là où il y avait les saucissons, il y avait le cœur et tout, qui pendait, c'était pas bon, pas beau, quoi. C'était horrible. Comment dire, il y avait plus de garçons que de filles qui étaient d'accord pour tuer le cochon, c'est un peu normal. Et il y en a, ils trouvent ça dégoûtant de tuer le cochon pour faire du boudin, comment dire, le prendre, enfin le tuer, quoi, carrément. Avant d'en manger en tuant, alors que là, on a juste à se déplacer avec la voiture et on va au supermarché. Moi, déjà, c'est sûr que quand j'aurai 70 ans, je ne tuerai pas le cochon. Peut-être qu'on mangera des pilules et ça ne fera pas plaisir. Ça sera des pastilles, il y aura tout dedans. Il y aura de la viande, des légumes, du sucre. Ça peut être mieux pour faire les courses, mais peut-être que c'est moins de qualité. Il y aura moins de produits chimiques, enfin, je sais qu'il y en aura quand même, mais pas autant. J'espère qu'ils réaliseront que ça fait beaucoup de mal à la planète et que ça nous fait beaucoup de mal aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Ce serait pour vous interviewer pour comment faisaient les anciens temps pour se nourrir. Des petits pois, des haricots, des navets, des patates. Et on se nourrissait beaucoup du jardin. Et le lait, on l'avait, le fromage, on le faisait, le beurre aussi. Les lapins et les volailles, on les élevait et on ne les fait pour manger. Et les lapins, vous allez les tuer ou vous allez les garder un peu plus longtemps ? Ceux-là, là ? Oui. Ah non, ils sont en bas, tu es là. Et voilà, le lapin est mort. C'est bête, il était doux. Il y a la mémine. Ah, regarde, bas, bas. Ah, ça y est, ça commence. On va voir ce qu'il y a dedans. Bah oui, les voyaux. Et voilà. Tu les gardes en sauve. Et voilà, ça tombe tout. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, 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 ah. C'est quand même horrible ce qu'il y a à l'intérieur. Mais non, c'est pas horrible. C'est ce qu'on a, nous. Ça fait volupe, c'est situé, tu vois. Je pense que c'est très peu de sujets tabous, finalement. Parler de la vie, parler de la mort, quand même, ça me paraît même une nécessité. Souvent, justement, lorsqu'on est jeune, on a l'impression qu'on est presque immortel. On a un temps infinible en soi. Et bien, je préfère être jeune. Il y a des morts, là. Il n'y avait pas de médiathèque. Mais il y avait des arbres. Oui, il y avait des arbres. Là, il y avait un long machin en... Mais il y a encore des arbres. Oui, c'est quelque chose qui les a vraiment passionnés. Le fait, justement, de ne pas simplement utiliser une caméra pour utiliser une caméra, mais parce que, justement, on s'était donné des objectifs. Ça leur a donné un panel considérable de ce qui peut être fait concernant, eh bien, la prise d'informations et puis ensuite la retranscription dans de nombreuses disciplines. Non, mais tu baisses ça ! Il faut se reculer ! Non, il ne faut pas la prendre autant, la maison. Si, si. Alors, faisons plaisir. C'est clic, vite, flac ! C'est dans la boîte ! Tu as vu le clocheton dessus ? Et il y avait cette fontaine, là. Et cette fontaine, là, il l'a emportée au Saint-Martin. Elle est au Saint-Martin, maintenant. Est-ce que vous alliez à la messe le dimanche ? Oui, bien sûr. Là, du temps, j'étais chez les sœurs. Régole pas, toi ! Si j'étais pas là à la messe, tu aurais vu un peu le lundi, comme elle nous aurait fait. Il y avait beaucoup de monde ? Ah ben oui, il y avait deux messes à Saint-Amare. Et on n'avait pas eu une maison fermée, là. Tout était habité. Il y avait des enfants partout. Donc, aujourd'hui, vous allez passer à une phase de mise en couleur au feutre exclusivement. Donc, vous écoutez une minute quand vous allez travailler pour le coloriage au feutre sur votre calme. Quand j'aurai 70 ans, je vivrai dans la ville parce qu'il y aura beaucoup plus de villes. Et les campagnes, il y en aura beaucoup moins. J'espère qu'il y aura encore de la campagne. Parce que quand j'aurai 70 ans, la pollution, et puis le reste... Je ne sais pas si je serai plus heureux, car la nature sera bien détériorée. Les glaciers auront fondu et on sera un peu inondés. On sera obligés de déménager sur notre planète, comme il y aura trop de monde. À cause d'une sorte de pétrole, la France est devenue comme l'Amérique. Donc, ils font la guerre aux Coréens. Il y aura de nouveaux terroristes qui auront inventé d'autres armes. Les enfants, eux, se rendent bien compte qu'il est en train de se passer quelque chose qui est en train de bouleverser tous les équilibres planétaires. Moi, je pense que certains sont inquiets. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus, nous, adultes, il ne faut pas qu'on dramatise les choses. Mais il faut qu'on fasse de ces jeunes collégiens, de futurs citoyens responsables. Le monde s'accélère. Le progrès s'accélère. Je pense que les élèves, pour l'instant, c'est peut-être un peu difficile pour eux, sur une vie d'un peu plus d'une dizaine d'années, de se rendre compte des mutations. C'est qui qui vous a appris à faire votre métier ? Eh bien, mon père était déjà présent. Et c'est lui qui vous a appris ? Eh oui, eh oui. Et je commençais à apprendre avec lui. Bien sûr. Quand on est tout jeune, comme toi, le métier me plaisait. Les samedis, quand il y avait un jeudi, s'il n'y avait pas école, je donnais à la fois. Là, je faisais ouvrir un bout de fer et je commençais de bricoler un petit peu quelque chose. On s'apprend comme ça. C'est des choses qui ne voient plus maintenant. Dans les années 1920, on faisait les fers à vaches, comme ça. On faisait les vaches qu'on faisait travailler à ce moment-là. La culture se faisait avec des animaux, les chevaux, les vaches, les beaux. Des maréchaux, il y en avait dans toutes les communes. Et puis, la réparation du matériel, bien sûr, les pioches, les haches, les charrues pour le labour. Pendant l'hiver, vous aviez chaud ou froid quand vous travailliez ? Ah ben, on avait toujours la force dans l'hiver, alors on n'avait jamais froid. Et puis, en tapant sur la flume, là, on s'est échauffé. Est-ce que la vie était dure avant ? Ah, un peu, oui. Tape sur du fer, c'était un peu dur, oui. C'était une affaire de goût, ça. Celui qui apprenait le métier de faire en rond, c'est que ça lui plaisait. Travailler, faire un outil et en être fier de son travail, quoi. Regardez sur celle-là, si vous pouvez le lire. C'était moi qui l'avais faite, alors c'est mon tampon, à moi, ça. Lorsqu'on faisait les haches, pour les finir, pour les affûter, on se servait de ces meules. En tournant la manivelle, on peut s'en servir quand même. Voilà. C'est toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est à énergie humaine. Comment vous faisiez pour faire ça ? Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. Et alors, à ce moment-là, on était obligés de le tourner à la main, la manivelle, comme ça. Alors, vous voyez, on mettait un forêt qui se mettait là-en-bas. Et on tournait comme ça la manivelle et on y avait un percé. Dans le temps, vous deviez vous faire aider parce que c'était difficile d'actionner des manivelles. Alors, il y avait toujours quelqu'un pour tourner la manivelle, comme tu dis, ou pour taper devant à l'enclume. Ça vous représentait ça, à peu près. Voilà. On a plus notre emploi maintenant. Tous travaillent mécaniquement avec les machines. Tandis que dans le temps, on faisait réparer. Maintenant, c'est fini ce truc-là. On achète et puis quand c'est au bout, on balance et on prend du neuf, on change. Je l'ai toujours dit, le progrès, tant qu'il est au service de l'homme, il est très bien. Et lorsqu'il passe au doigt, il faudrait l'arrêter. C'est ce qu'on ne peut pas faire. Quand j'aurai 70 ans, peut-être qu'il y aura des robots pour faire le ménage, la vaisselle, les courses. C'est ce que c'est chiant de tout faire à la main, et puis c'est les pommes de terre et tout. Ben, que je claquerai des doigts et je dirai l'endroit où je veux aller et j'atterrirai là-bas. Par exemple, si je veux aller à Paris, ben, je claque des doigts et je vais à Paris. Bonjour. Je pense qu'ils ont été très touchés par toutes ces personnes. Il y a eu vraiment des échanges valorisants, et pour ces personnes, et pour les enfants, je veux dire, qui ont appris à connaître les anciennes générations. On est quand même dans une région où la vie a toujours été dure, a toujours été arrêtée. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas toujours fait des choix personnels. C'est-à-dire que les choses se sont imposées à eux. On a peut-être des ambitions moins importantes, parce qu'on sait qu'elles sont inévénérables. Et c'est là où on se dit que, vraiment, le terroir, les origines, c'est ce qui fait franchement toute l'épaisseur d'une personnalité. Pourquoi vous venez dans ce café ? Dans ce café, pourquoi on revient dans ce café ? Parce que les patrons sont sympathiques, et on vient boire un petit coup. Est-ce que c'est important ? Bien sûr, si on ferme les cafés, tout le ferme, c'est comme autre chose. Si ça peut le casser, bien, il n'y a personne plus. Si on ferme la poste, si on ferme la gendarmerie, c'est le pays qui disparaît. Nous aussi, on fermera peut-être. On fermera le temps à plus. On fermera peut-être à plus. C'est aussi une page qui se tourne. Il y a des choses, là, qu'on voit encore dans notre arrondissement, dans notre secteur, qui sont peut-être en train de disparaître. qu'avant de chercher un ailleurs hypothétique, c'est peut-être bien, justement, de trouver ses racines. Sous-titrage Société Radio-Canada